Nous apprêtons à voter un texte qui a pour ambition de décarboner le secteur de l'aviation. L'enjeu est de taille, les émissions de l'aviation explosent, l'aviation représente déjà 3% des émissions mondiales et le trafic aérien va continuer d'augmenter de plus de 50% en 2035. Nous devons décarboner ce secteur et remplacer ce kérosène qui est un des carburants les plus polluants du monde par des carburants durables. Mais encore faut-il qu'il soit réellement durable. Je vous appelle mes chers collègues à voter contre l'ajout des dérivés de l'huile de palme comme le PFAD ou les cultures alimentaires à la liste de ces carburants durables et de revenir à la définition telle que proposée par la Commission européenne. L'urgence climatique est là, investissons réellement dans des carburants les plus durables notamment les carburants de synthèse, l'hydrogène ou l'électricité mais non dans des substances qui auront des impacts forts environnementaux, sociaux sur la déforestation qui sera terrible dans les années à venir. Sans compter de l'image néfaste qui, justement, tâcherait notre industrie de l'aviation en Europe. Faisons le bon choix pour le climat et pour les générations futures. Merci.